Energy Music Awards, Adèle Castillon, nommée dans la catégorie de l'année, s'est fait connaître loin de la musique. Ce vendredi 18 novembre 2022 marque l'édition 2022 des Energy Music Awards, diffusée en direct de Cannes. Cette 24e édition comptera comme à l'accoutumée des célébrités internationales comme Ed Sheeran, Ava Max ou encore Adèle, ainsi que des musiciens français reconnus comme Black M. Grand corps malade ou bien Angèle, au-delà des personnalités dont la renommée n'est plus à faire. Cet événement est également l'occasion de récompenser les artistes de la nouvelle scène française. A l'image des nommées de cette édition dans la catégorie Révélation francophone, Adèle Castillon, Lugipoca, Mantissa, Pierre de Maériane. Parmi eux, Adèle Castillon. Enjuvine âgée de 21 ans, est loin d'être inconnue du grand public. En 2017, elle se lance dans le 7e art et décroche un rôle dans la comédie Sous le même toit. Réalisée par Dominique Farugia, dans laquelle elle incarne la fille de Louise Bourgoin et Gilles Lelouch en plein divorce. Deux ans plus tard, la comédienne en herbe s'illustre dans l'heure de la sortie. Aux côtés de Laurent Lafitte et Emmanuel Berco. Si la jeune femme n'a pas dit son dernier mot avec le cinéma. C'est dans les studios d'enregistrement qu'elle passe ensuite une grande partie de son temps. Lors d'une soirée, elle fait la rencontre du musicien Mathieu Reynaud, avec qui elle forme Vidoclub en 2018. Un groupe au style aussi vintage que coloré, dont les sonorités rappellent sans conteste celles des années 1980. Leur premier single intitulé Amour Plastique sort en 2018 et cumule des millions d'écoutes. En duo dans les studios comme à la ville, il signe ensuite des titres comme Roi, 2018. En nuit, 2019, et Enfance 80, 2020, avant d'enregistrer leur premier album, Euphorie. En 2021. Désormais séparés, chacun vague respectivement à une carrière en solo. Avant de faire ses preuves au cinéma comme dans la musique, Adèle Castillon fait ses premiers pas sur Internet. À l'âge de 13 ans, l'adolescente, adepte des vidéos humoristiques sur YouTube. Commence par réaliser ses propres vidéos qu'elle diffuse sur Facebook, Instagram et Vine. Elle se lance ensuite sur la plateforme avec ses formats courts dans lesquels elle livre un humour et une autodérision rapidement remarquées par des personnalités d'Internet comme Jérôme Jarre. En 2015, sa vidéo caricaturant les youtubeuses beauté récolte des millions de vues et lui permet de se faire définitivement une place parmi les grands noms de YouTube. Un début de carrière en autodidacte avant de performeur dans la chanson et de retrouver. Dès ce soir, la scène des Énergies Music Awards. Sous-titrage Société Radio-Canada ...